Musique de générique Donc j'ai pas mal joué dessus quand même Pensez pas que c'est monté aussi vite J'ai quand même un peu geeké faut le dire Donc nous voilà dans la ville Je sais pas si c'est la ville principale mais une très grande ville déjà Donc on peut remarquer déjà les textures C'est magnifique aussi Mon perso pareil est magnifique Voilà Je l'ai fait le visage tout Voilà petite fille aux cheveux d'argent Donc j'ai récupéré une monture Level 11 Voilà magnifique un joli dada Ça vous permet de vous déplacer plus vite D'ailleurs les animations Tout ça c'est très bien fait puisque Les elfes s'assoient sur le côté Avec les deux jambes sur le côté Je sais plus le nom que ça porte de s'asseoir comme ça sur le côté Je sais que c'est un nom spécial mais Je m'en rappelle plus Donc je vais vous montrer Un petit truc de personnalisation Ce sont les glyphes Ah c'était pas comme ça la dernière fois C'était pas comme ça la dernière fois Bah hier c'était pas comme ça En fait ça je l'avais pas Ah voilà Donc par exemple mon sort de base flèche Voilà qui est niveau 4 Qui se retrouve ici J'ai 10 points de A utiliser J'en ai déjà utilisé 7 Donc par exemple là voilà Je peux utiliser un glyph sur la flèche perforante Qui fait que j'ai 10% de chance De doubler les dégâts La flèche pénétrante Voilà qui est mon clic droit J'ai mis un glyph qui fait que ça annule La restriction de mouvement ralenti Parce qu'il faut savoir que quand je caste ma flèche Et bah pareil je suis super ralenti quoi Le retrait énergique Voilà réduit le temps de recharge de 29% C'est mon saut en arrière Donc au lieu de l'avoir à 7 secondes Ça me permet de l'avoir à 5 secondes Donc déjà ça devient très très intéressant Il faut savoir aussi que dans les glyphes Vous avez des skills qui améliorent d'autres skills Qui améliorent encore d'autres skills etc Par exemple je sais pas au hasard Bon celui-là ça réduit encore les cooldowns Mais vous avez des skills Celui-là je crois qu'il me semble Que quand vous utilisez Votre tiré de flèche rapide En fait vous diminuez le temps d'incantation D'un autre sort de 40% Et quand vous utilisez l'autre sort Vous avez moyen de faire Plus 50% de dégâts sur un autre sort et tout Donc il y a moyen de trouver Pas mal de combos dans les glyphes Pour améliorer ses propres sorts Sachant qu'en plus Les sorts s'améliorent par eux-mêmes Je vais vous montrer ça un peu plus tard Donc là on va aller Dans une map Donc en même temps Bah voilà Udada quoi Je vous montre un peu la ville C'est qu'une brève partie On peut regarder sur la mini-map Là ce que je parcours C'est quand même assez grand Alors que pourtant Bah voilà Je vais pas très loin sur la map Pour vous dire à quel point Ce jeu est immense Et je vais vous donner d'ailleurs Quelques infos Pendant le transport Bah avant ça Je vais vous montrer quand même Ce que je vous parlais tout à l'heure Avec les glyphes Puisque regardez Mon tir Hop Il se serve au niveau 2 Voilà Avant je pouvais pas bouger Enfin du moins très très peu Maintenant depuis que j'ai équipé mon glyph Donc spécial Il y en a plusieurs différents Voilà Je peux le caster Tout en courant Puis le relâcher Quand j'ai besoin Donc C'est des sortes De choses qui changent Totalement vos gameplay J'ai pris ça au détriment D'augmenter De 25% Mes dégâts Sur ce skill C'est un choix Après 25% de dégâts en plus C'est juste énorme Sur ce skill Qui fait déjà Beaucoup de dégâts Chouette un nouvel arc Donc Faut que j'aille A Sanctuaire de Vazloc Donc Isla Ok c'est par là Sanctuaire de Vazloc Je regarde Ok Valet des titans Donc faut que j'aille A la Valet des titans Bon bah c'est parti Valet des titans Un problème J'ai toujours eu horreur Des adieux Euh Il n'y a pas Valet des titans Là Bah je crois Que je me suis planté Là Il n'y a pas la Valet des titans Faut que je regarde J'aurais du faire un zoom arrière Oh comment C'est pas grave C'est aussi Les aléas du direct Waouh Pour une fois que je sors Cette phrase Euh Bon bah Clique droit Hop Voilà Donc clique droit Arrière Pour encore dézoomer Donc ok Je suis à Velika Donc ok Faut que j'aille dans Arcadia Ouais voilà Quand je vous le disais Que c'était immense Chaque zone Je vous ferais voir Tout ça à la fin La map C'est gigantesque Euh D'ailleurs on évolue De zone en zone Avec des quêtes Parce qu'il n'y a pas de base Sur Terra Enfin j'expliquerai ça après Donc pour les infos Puisque ce qui m'a fait sourire Dans mon autre vidéo de Terra C'est qu'on m'a dit Que j'allais le pouvoir De faire acheter les jeux Aux personnes Qui regardaient mes vidéos Alors Bon bah Puisque ça agit comme ça Sur certaines personnes Je me dois un peu Aussi de vous donner Des informations sur le jeu Pour pas que vous achetiez Alors que ça va pas vous plaire Donc Terra Actuellement le plus beau MMO Qui existe Voilà Beaucoup le compare à Aion Mais même si c'est pas encore Visuellement Tout à fait pareil C'est sûr qu'il y a un petit côté coréen Dans les persos Tout ça Qui peut ressembler Mais Terra est vraiment Encore plus beau Et ce qui touche encore plus C'est la fluidité du jeu Autant sur Aion Voilà c'était très lourd Etc Ici sur Sur Terra C'est fluide C'est magnifique Donc là on voit pas Les monstres en bas Pour pas que ça demande Trop de temps à charger C'est normal Mais Terra est d'une fluidité Hors normes Pour un jeu de cette taille C'est tout simplement excellent En plus C'est totalement Un monde ouvert C'est à dire que vous avez Pas de temps de chargement On va voir un temps de chargement D'ailleurs voilà Voilà un temps de chargement Dans Terra Puisque j'en avais déjà pris C'est à dire que vous êtes Totalement dans un monde ouvert Vous vous baladez N'importe où Vous n'aurez jamais De temps de chargement Vous y allez avec Votre petit Dada Votre Pegas Les temps de chargement Vous pouvez en avoir Par exemple si vous prenez Carrément un parchemin De téléportation Pour passer d'un continent A un autre Mais sinon vous vous baladez Totalement en monde ouvert Voilà Il y a aussi plusieurs canaux Des canaux Là c'est pas marqué En haut à droite Faut peut-être que j'arrive Dans la zone Vous avez des canaux Au cas où vous avez Trop de personnes C'est un peu instancé aussi Donc voilà Canal 2 Donc là pour la population moyenne Et ce qui intéresse aussi C'est que Terra N'est pas plus PVE Que PVP Même si je lui donnerais Quand même tendance PVP Puisque les PVPistes Comme moi Trouvent un réel intérêt Dans le gameplay Une réelle dynamique Une réelle façon de jouer Intéressante Qui change du Tab target Tout simple Qu'on peut voir Dans tous les MMO Aujourd'hui Et là c'est vraiment intéressant Et en PVP Il y a de quoi vraiment Prendre vraiment Beaucoup de plaisir A jouer sa classe De plus Au niveau PVP Vous avez Des guerres De guildes contre guildes Carrément Vous pourrez payer une somme Pour déclarer une guerre A une guildes Donc forcément Je pense Je m'avance pas trop Quand même Mais je pense Qu'il y aura Des classements de guildes Forcément Puisque si vous faites Des guerres Contre les guildes Je pense que Forcément Ça enjordera Un certain classement Donc vous pourrez Faire des guerres De guildes Vous pourrez faire Du PVP de masse Carrément Vous vous groupez Et hop Vous fightez 5 contre 5 Vous aurez des BG 5 contre 5 10 contre 10 Il me semble Sur les serveurs PVP Vous aurez du PK Voilà du PK Donc ça c'est très intéressant Et ce coup-ci On me reprendra pas Je vais aller sur un serveur PVP Pour la release Parce que oui J'ai précommandé le jeu J'ai pas pu résister Et donc Voilà Le PK Qu'est-ce que c'est Donc j'ai vu Qu'on m'avait posé la question Alors PK Signifie player killer Player killer C'est tout simplement Des joueurs Qui tuent d'autres joueurs Et vous avez plusieurs styles De PK Voilà Donc moi je le fais A peu près dans les règles de l'art Ok Maré Touangui Il y en a d'autres C'est des vrais cons Entre guillemets Ils font ce qu'on appelle Du grey kill C'est tuer des grilles En fait C'est à dire Que c'est un mec level 30 Qui va se pointer dans une zone Une zone pardon De level 15 Et qui va s'amuser A tuer tout le monde Voilà Ça c'est totalement débile J'approuve pas Par contre Moi je suis du genre A être dans ma zone de quête Voilà S'il y a un petit mec Que je vois qui tape un mob Bah je vais attendre tranquillement Qu'il ait fini de le taper Et hop Une fois qu'il a fini De taper le monstre Et bah je l'attaque Et je le tue Hop Voilà Pour sécuriser ma zone Voilà Parce que dans Terra Toutes les terres m'appartiennent C'est ça C'est ça le but du jeu Je rigole Mais voilà Moi je fais un peu du PK Comme ça Et là Bah ça se trouve Je me ferais PK aussi Même dans Sans être dans les règles de l'art On peut pas tout prévoir Non plus Donc là je suis arrivé dans une nouvelle zone D'ailleurs Donc je vais rendre vite fait les quêtes On va faire quelques combats Pour vous montrer un peu Le gameplay de l'archer Et donc au niveau contenu PVP Ça s'avance pas mal Surtout que bon Terra ça évolue Donc il rajoute du contenu Souvent quand même Alors level max c'est 60 Je l'avais dit dans l'autre vidéo Donc Il y a quand même beaucoup De choses à apprendre d'ici là Alors on va commencer Je vais vous montrer Des combats Avec l'archer Faudrait peut-être Que je vous montre D'ailleurs tous mes sorts Bon bah alors Je vais vous montrer mes sorts Donc premier sort Bah mon clic gauche C'est mon auto-attaque Alors vous voyez Si vous tournez trop vite Et bah les flèches N'ont pas le temps de suivre Donc il faut attendre Un petit moment Hop Pour se remettre À viser correctement Donc ça c'est mon sort normal Donc après Vous avez Mon esquive Voilà Qui contrairement On l'a vu au guerrier C'est une esquive arrière Puisque là Vous il faut éviter D'un dans le corps à corps Donc forcément Après vous avez Le tir chargé Hop Que vous relâchez Qui gagne en puissance Plus vous le castez Que maintenant Je peux faire en marchant Après vous avez celui-là aussi Qui est une variante Mais Le premier que je vous ai montré Qui est chargé Touche tous les adversaires En ligne droite Alors que le second Touche qu'une seule cible Bon même s'il fait un peu plus mal Après vous avez La volée de flèches Regardez Il me suffira simplement De sélectionner En déplaçant la vue Sur toutes les cibles Que je veux Et je pourrais tirer Cinq flèches en même temps Pardon Tirer cinq flèches Bien sûr on peut augmenter Le nombre de flèches Avec des glyphes Bien sûr Donc ça Vous avez vu le tir rapide Ça c'est mon attaque De corps à corps Le deuxième coup de pied Stun la cible Donc ça me permet D'avoir un petit truc défensif Donc voilà Je vais vous montrer vite fait Donc je pose un piège Donc j'attire avec mon coup blanc Ça il n'y a pas de soucis Je vous montre vite fait Donc les coups blancs Vous redonnent de la mana Voilà Comme on peut le voir Sur la barre du haut Mon tir rapide Tranquille Donc là Il a été ralenti par mon piège Donc là Je casse mon sort En bougeant Là il s'est pris à knock down Donc il est tombé à la renverse Donc voilà ma volée de flèche Bon là il n'y a qu'une cible Vous voyez un peu Je vous montre le skill Mais je vous montrerai Donc là j'ai esquivé Parce qu'en fait Il y a une petite lumière rouge Sur le monstre Donc ça vous indique Qu'il va lancer un sort Donc ça je ne vous l'avais pas montré C'est ma petite explosion arrière Donc après avoir fait Mes doubles coups de pied Qui stun la cible Ça me permet De faire un bond en arrière Bien sûr je peux lancer Le bond en arrière Sans Oh le gars Le bug Ah voilà Je peux lancer mon bond en arrière Sans avoir fait mon double coup de pied Comme je l'avais expliqué Dans la vidéo Dans la première vidéo Découverte Voilà le jeu stun J'en professe pour reculer Donc il faut savoir que L'archer c'est 19 mètres Sa portée 18 mètres sur certains skills Mais il faut savoir aussi Que vous avez des glyphes Pour augmenter la portée de 3 mètres Par exemple Ou des trucs comme ça Donc je pense qu'à la fin Vous pouvez encore augmenter Plus significativement Parce que c'est des glyphes de base De level 20 Donc je pense qu'après Avec les levels Vous pouvez en avoir d'autres D'ici le level 60 Donc là je dois en tuer 6 Donc Petite crainte Je vais vous expliquer Voilà Je vais vous montrer la volée de flèche Regardez Hop Pouf Ça c'est de l'archer Tirer deux flèches comme ça Moi j'adore Donc beaucoup Posent la question Hop Je les aligne Nickel Beaucoup posent la question Est-ce que Terra C'est du bâche Je suis partagé Pour vous répondre Parce que Il y a bâche Et bâche en fait C'est à dire que Si vous considérez ça Comme aillon Merde Je vais rentrer en un gros tour Oh là là Bah voilà Je fais mon esquive Je vais dans le mob Si vous considérez Terra Comme du bâche C'est pas vraiment du bâche en fait Puisque c'est un peu différent Le vrai bâche Par exemple Dans Terra Vous pouvez monter jusqu'au niveau maximum Avec des quêtes Donc ça c'est dit Vous faites des quêtes Vous pouvez monter jusqu'au niveau maximum En faisant des quêtes Bien sûr Ces quêtes seront Plus ou moins répétitives Puisqu'on vous demandera D'aller tuer Voilà Six marches sport là Après d'aller tuer machin Hop Hop Voilà regardez Ça c'est mon skill Quand je me relève Qui fait des dégâts C'est pas mal Et Donc du coup Oui on va vous demander De tuer des monstres Ou alors parfois On va vous demander De faire des missions d'escorte Ou alors de vous TP dans une zone Pour aller défendre un PNJ Ou alors Des missions comme ça Ramasser des items Qu'il y a sur les monstres Donc de toute façon Qu'on soit clair Entre nous Les MMO Peu importe les MMO Tout est des quêtes Où faut tuer du mob Que vous faites Que vous faites World of Warcraft 2 Et on va vous demander De tuer 15 loups Quand vous débutez Que vous faites Du Star Wars Même si c'est plus scénarisé On va vous demander Des PNJ Qui auront des tendances A être des monstres Plus du type Humanoïde Ça va vous donner Une impression De dire Oui je vais aller tuer Des méchants Mais c'est ni plus ni moins Des monstres Avec une apparence humaine Donc même dans Star Wars Qui est scénarisé Vous faites Vous tuez des monstres En boucle Pour pouvoir Level up Ça c'est comme dans Tous les MMO Et dans Terra C'est la même chose Alors parfois Vous tuerez Des monstres Avec des formes Humanoïdes Parfois des monstres Bah des monstres Comme ça c'est des monstres C'est pas C'est pas très très glorieux Donc là Faut que je récupère Deux sports De marches bouts Donc je fais Je pull deux mobs J'essaie de les ramener Bah alors ceux là C'est vraiment pas Non je suis dégoûté Un peu parce que Je suis vraiment dégoûté Puisque là C'est des monstres Qui sont assez nuls En fait Et il y a vraiment Rien d'intéressant Donc du coup Je vais vous montrer Je vous promets Que je vais vous faire Une vidéo épique Sur des monstres Que je vais trouver Où les combats Sont beaucoup plus intéressants Beaucoup plus Parce que ça c'est mou C'est nul Les marches sports Et je promets Que je vais vous en faire Des biens Je vais finir De tuer lui Allez Celui là Je vais le tomber aussi Tu peux pas m'avoir Comme ça toi Allez Esquive Oups là Voilà Terminé Bon on ramasse tout ça Petite graine de soin Ah nickel Regardez Ok Regardez Un des concepts De Terra Qui m'a beaucoup séduit La récolte Hop Récoltez Tout de suite Et quand vous récoltez Vous avez Un buff Aléatoire J'allais dire Permanent Non Puisque ça dépend La durée Par exemple Celui là M'augmente Mon taux de collecte De 10 Je vais essayer De vous en trouver Un autre Sur la map Donc ça correspond A des petits Poins jaunes Bleu vert Donc voilà Il y en a un là Alors par contre Ça va être plus ou moins Dur à ramasser Parce que J'ai pas bossé Ma collecte C'est la honte Ça C'est la honte De pas avoir bossé Sa collecte Et vous obtenez Des buffs aléatoires Donc ça peut aller Du truc pour augmenter Votre collecte Cumulable 4 fois Vous pouvez avoir Des trucs de mana Qui augmentent Votre jet de mana Vous pouvez avoir Des buffs Qui augmentent La vitesse de déplacement Au combat Je n'ai vraiment Pas bossé ma collecte En plus les plantes C'est ce que j'ai Moins le ramasser Je dois être niveau C'était 9 Tout à l'heure C'était écrit Et vous avez des buffs Aussi qui augmentent Votre jet de PV Cumulable aussi Également Qu'est-ce qu'il y aurait Encore Il y en a plein Enfin il y en a Au moins 5 différents Cumulable Donc en fait Vous pouvez devenir Une vraie machine de guerre Juste en faisant De la collecte Donc c'est énorme Puisque la collecte Vous aide Dans vos combats Donc c'est la première fois Que je vois ça Dans un MMO Je n'ai pas le souvenir D'avoir vu ça Dans un autre MMO Il me semble Bon j'aimerais peut-être Quand même le ramasser Là puisque Ça fait quand même Un petit bout de temps Je sais que c'est difficile Ah bah nickel Voilà suffisait de le dire Donc regardez le buff Regénération Swank 0,5% Du total des PV actuelles Toutes les 3 secondes Cumulable jusqu'à 3 fois Donc vous pouvez aller Jusqu'à 1,5% Vous voyez en fait Même contre les mobs Ça va vous aider A faire des combats Le fait de récolter Donc pensez à bien récolter A chaque niveau Tout ce que vous pouvez trouver Pensez à le récolter Ça va vous aider Dans vos combats Contre les monstres Donc puisqu'on parle de monstres Je vais continuer Ce que je parlais tout à l'heure C'était le bash Le bash de De Aion Si vous avez pu Connaître Aion C'était vraiment du bash C'est à dire que Quand vous étiez Mettons exemple Level 42 Vous faisiez toutes Je dis bien Toutes les quêtes Que vous pouvez trouver Vous aviez fait 20% de votre barre d'XP C'est à dire que Vous aviez 80% De votre barre d'XP A faire tout seul Dans votre coin A tuer des monstres Sans objectif C'est à dire vraiment Comme là par exemple Là je dois le faire Sous forme de quête Mais c'est vraiment Aller tuer des monstres Sans objectif Vous l'attaquez Vous le tuez Suivant Suivant Et vous en tuez 1000 1000 voire plus Je sais plus C'était absolument faramineux Ça c'est du bash Pur et dur C'est pas le cas de terrain Vous inquiétez pas Vous allez pas A un moment Être sans quête Vous allez toujours avoir Un objectif Donc tuer Je sais pas 100 monstres Pour récolter 20 items Le faites pas Si vous voulez Généralement Ce genre de quête C'est les quêtes répétables En plus Les quêtes répétables Qui vous disent De tuer 15 monstres 20 monstres Celles là Vous êtes pas obligé De les faire En plus Il y a largement De quoi faire Sans ces quêtes là Donc vous pouvez sélectionner Vos quêtes Vous êtes pas obligé De faire ça Si ça vous plaît pas Moi non plus Ça me plaît pas spécialement Je l'ai fait une fois Et après quand je vois Que c'est la quête répétable Je la refais pas Puisque ça me sert à rien Bien sûr si vous faites Les quêtes répétables Vous pouvez sélectionner Des petits objets Sympa d'ailleurs Spécialement Pour les quêtes répétables Donc là je vais essayer De collecter quand même Un petit peu de minerais Logiquement je suis plus haut En minerais Si je comprends pas Pourquoi j'y arrive pas Allez petit minerais Je dois être dans les 30 et quelques En minerais Ah voilà 39 Donc là encore Vous voyez J'ai regardé Il y a encore des buffs Donc là je vais me faire Un peu la tauta cul Parce que je dois en faire Je dois en faire encore 3 Alors vraiment Je suis pas dans une zone terrible Celle là Il y a pas Les monstres sont pas très passionnants J'en ai eu des plus durs Juste avant Donc c'est un peu con J'aurais dû filmer à ce moment là Donc faut savoir que là Je filme Donc C'est les dernières heures Donc là De 22h à minuit Minuit c'est la fermeture de la bêta Donc je suis en train de filmer Un peu tout ce que je peux faire actuellement Donc j'essaye de faire Le plus de choses possibles Pour essayer de vous l'expliquer Mais je suis déjà content Déjà de pouvoir vous parler Puisque cet après-midi même J'ai été de concert à la guitare Donc avec une demoiselle Et j'avais vraiment peur De plus avoir de voix D'ailleurs Parce qu'en début de soirée J'avais vraiment plus de voix Et bon je suis content De pouvoir parler comme ça Donc je sais que la voix C'est peut-être pas C'est peut-être pas la plus belle du monde Sur cette vidéo Je suis sûr Mais bon C'est suffisamment correct Pour que je puisse vous parler Sans trop avoir la voix Un peu Totalement à fun Donc là-dessus Je vais pas trop me plaindre Ça pourrait être vraiment pire Bon même si je sais Que je force un peu actuellement C'est pas grave On sait pas tous les jours Que je pourrais jouer à terrain Puisque la bêta s'arrête là Il doit rester je sais pas Une heure peut-être Donc je me motive Alors Qu'est-ce que je pourrais montrer L'inventaire Tout ça j'en ai pas trop parlé Le collier que j'ai ramassé J'ai le même Donc ça sert à rien Oui les petits cristaux là Bon bah les cristaux Je vais vous montrer Regardez dans l'arc Bon là j'ai deux slots de disponibles Donc on peut équiper des cristaux Octro et une régénération de PM De 18 toutes les 5 secondes Augmentabilité de déplacement En combat de 7 Augmentabilité de En combat de 13 Donc j'en ai 13 J'en ai pas J'en ai 13 J'en ai 3 sur l'armure Puisqu'elle est de qualité verte Par contre j'en ai que 2 Sur l'arc Puisqu'il est de qualité blanc On peut pas tout avoir non plus 1, 2, 3, 4, 5 Donc ça vous pouvez mémoriser des 7 C'est à dire tout simplement Vous enregistrez votre truc Dans le 7 1 Et dès que vous appuyez sur le 1 Il reviendra Ça le statut Youtuber Je sais pas trop à quoi ça sert Mais c'est pas grave On s'en fout Voilà Qu'est-ce que je pourrais montrer encore Peut-être dans les options Donc oui vous pouvez mettre Trop des options Ça c'est des trucs classiques en jeu Affichage des noms Les marquages Donc ça je pense que c'est les temps Qu'ils font Ils pouvaient faire des marquages Et dire des phrases Venez nous aider Je vous en prie Vous feriez mieux de partir maintenant Etc Des informations de jeu Pour à peu près tout le monde Par exemple Ça met un message Si vous avez Moins 30% de vos PV Ou Enfin vous pouvez le régler Tout ça Donc ça c'est vraiment aussi Des bons Des bons concepts Des bons détails Qui permettent le jeu en groupe Pour la sauvegarde des vêtements Bah tout simplement Vous pouvez en mémoriser Jusqu'à 5 5 vêtements C'est déjà Beaucoup Beaucoup Je sais pas S'il y a d'autres MMO Qui proposent ça Je crois que j'ai déjà vu Sur quelques-uns De les MMO Que j'avais déjà fait Mais il y a longtemps Mais c'est pareil Ça vous permet en plus De stocker plus d'objets C'est la petite astuce Hop Je rends les quêtes Je reprends une Donc là on peut remarquer Que mon endurance Est en train de remonter Regardez 112% Donc l'endurance Comme je vous disais Qui augmente vos totales de PV Donc on va brûler Quelques petits talismans Talismans d'assaut Voilà Donc il est en train de brûler Je vais en brûler Un deuxième Talismans Éterré Regardez les buffs Apparaissent là-haut Fervent mineur Ça augmente mon critique De 15 Pendant Mon critique pardon Pendant 15 minutes J'en ai d'autres peut-être Talismans sanguins Nickel Hop je le brûle Alors ça bénéficie A toutes les personnes Qui sont autour du feu de camp Pendant que vous les brûlez Donc ça peut vous réunir Entre amis Donc voilà Regardez je suis arrivé à 125% Je suis arrivé à 5125 PV Oula je marche dans le feu Hop tranquille Aucun dégâts Donc je vais vous montrer Un petit truc Très sympa Allez regardez Un marche au sport J'ai plus d'arc Regardez bien Tous mes 3 buffs Là que j'ai en haut à droite Qui sont bleu foncé Regardez bien Petit concept Je charge Et Boum Voilà les 3 viennent d'apparaître C'est à dire que vous pouvez Les brûler avec vos amis Le temps de D'attendre Ou quelqu'un soit AFK Je ne sais pas Et vos buffs N'apparaissent que Lors de votre première attaque Sur un monstre Donc à partir de là Vous avez 15 minutes Mais au moins Ça vous évite De les gaspiller Pour rien Voilà Je couperai ça au montage Donc là je viens de level up Donc j'ai chopé un arc Donc c'est pour vous montrer Un peu le changement de skin Donc on va voir en même temps Donc je prends peut-être Un risque De vous montrer ça Peut-être que ça ne va pas changer Attention Je retire d'abord les gemmes Oui Un simple clic droit suffit Je n'ai plus de place Mais je n'avais pas de gants Non plus C'est quoi le bordel Je n'ai même pas fait gaffe Mes gants je les avais enlevés Du coup on va les remettre Regardez l'apparence des gants Hop Voilà Petite apparence qui change Donc idem pour les bots Donc je vais rééquiper mes bots Allez C'est bizarre que j'avais pu Voilà l'apparence change Donc pour l'arc Donc c'est un arc blanc Tranquille qui va remplacer Mon autre arc blanc Donc on peut voir un peu Une différence ou pas Attention Oui il y a bien une différence Donc ça ne fera pas tout le temps Pour les arcs Qui changent très peu de stats Généralement c'est la même chose Par contre ça va beaucoup changer S'il y a beaucoup de différence Entre l'attaque Ou la défense Si c'est un item défensif C'est aussi une crainte de terra Sur l'aspect visuel Mais ne vous inquiétez pas Pas de soucis Il y en a des différents Me revoilà Donc là je voulais montrer La partie des maps Sur La grandeur de terra Donc je vous le disais Par exemple J'étais à Boquillon Donc j'ai fait un peu Tout ça à cheval Donc c'était juste super long J'ai parti de Boquillon Donc j'ai pris le sud Après A partir de là Donc j'ai rencontré Pas mal de monstres Donc je suis passé Hop Par les plaines Je suis arrivé Voilà à la vallée des titans Ici Tranquillement À Arcadia Donc voilà Je voulais vous montrer Par exemple tout ça Vous voyez ici Crescenta C'est Là ça prend beaucoup de temps A faire à cheval Quand même Enfin beaucoup de temps Tout est relatif Mais Ça prend du temps Ça prend du temps à faire à cheval Vous montez à Crescenta Regardez hop De nouveau Vous avez tout ça à faire Pour aller aux premières instances Qui se trouvent À la vallée de la bête Donc je vais pas avoir le temps De la faire ce soir Parce qu'il reste plus Beaucoup de temps Donc vous voyez Il y a beaucoup Vous avez l'impression Déjà c'est immense Et regardez Cette taille Donc c'est ici Que vous commencez Sur l'île de l'aube Que vous découvrez À base de la tour Votre première ville Vous arrivez dans cette ville À peu près Je crois ici Par là La vallée des titans Je sais plus Il y a une ville Quelque part Je sais plus Où c'est que vous apparissez Réellement Et C'est vraiment Énorme Et ce qu'on regarde Sur la grande map Totalement Donc Là Il y a déjà Cinq petits trucs C'est juste Un continent d'Arcadia Et quand on voit Le nombre Le nombre de maps Quand on voit Arcadia Et que là On voit par exemple Ici Voilà Ça va être immense À traverser ce truc là On peut voir la taille Voilà Il y a vraiment Beaucoup de zones À parcourir Puis ils peuvent encore En grandir Regardez Toutes les zones Ne sont pas prises Voilà Il va y avoir Énormément de choses À faire sur terrasse Et Pour la durée de vie Je pense que ça Ça promet beaucoup Quand même Puisque les développeurs Peuvent se permettre De créer Pas mal de choses Sur les maps environnantes Donc voilà Je vais me rendre À Bokillon d'ailleurs Avec un parchemin Je vais vous trouver Un monstre Un peu plus costaud Pour terminer la vidéo Me revoilà Je pense avoir trouvé Ce qu'il nous faut J'ai pas encore essayé Les mobs Mais ça je pense Que ça doit être Un peu plus costaud Pour vous montrer Donc là J'en ai pas encore tapé Ouais donc là Ok déjà Il se met à courir vers moi Donc déjà C'est pas bon Oh purée là Donc il lance des bombes Ceux-là à distance Donc déjà il me touche Bah s'il va me relancer Une bombe lui Hop Oh l'esquive C'était bien joué Petit coup blanc Pour rejeter la mana Parce que sinon Je suis en galère Je me suis encore Fait touché par une bombe Je vais les aligner Je les touche Je me suis encore fait avoir Hop L'esquive Purée Il me colle des gros coups Quand même J'aurais dû Peut-être tuer ce qu'à terre L'autre il avait fait Un petit tourbilol Dans le vent C'est pas grave Je les aligner Oh bien joué Je me suis encore fait touché Faut que je m'améliore Parce que Donc voilà Déjà vous voyez Des monstres qui sont Un peu plus intéressants Que les marches sport De tout à l'heure Les combats deviennent Un peu plus intéressants Alors que c'est simplement Du leveling Et franchement Faire du leveling Comme ça C'est juste un plaisir Oh il m'a collé un critique 473 Eh méchant Tiens je te stem Allez Ouf Tiens je recule Maintenant tu vas te prendre ça Dans les dents Ah mince L'autre était trop loin derrière Je fais gaffe J'esquive la bombe J'ai bien fait de prendre le glyphe Pour bouger en même temps Que je puisse tirer Ouh ça m'a fait esquiver la bombe Avec le petit recul Du coup la même chose J'ai pas casté J'ai simplement tiré Beaucoup plus vite Parce qu'en fait Sur l'animation du sort J'ai un petit recul Regardez Hop j'ai un petit recul Qui peut me permettre D'esquiver des attaques Donc je l'ai pas casté Je l'ai simplement lancé Parce que vous Vous êtes pas obligé de le caster Je l'ai peut-être pas dit Aïe Petit coup de retraite là Hop et voilà Je le tue Magnifique Donc voilà Ça vous donne un perçu De petits monstres Alors je pense Que je vais vous faire une vidéo épique Si j'arrive à trouver Des gros monstres Donc surveillez ma prochaine vidéo Parce que à mon avis Je vais vous trouver Quelque chose de costaud Allez à plus tout le monde Salut et à la prochaine